Radio Z, l'émission des éclectiques. Salut et bienvenue dans Radio Z, nous sommes au Théâtre Foirail pour la collection automne des éclectiques, curieuse et populaire. A notre micro ce soir, un duo nantais électrique qui sillonne les routes de français d'ailleurs pour son nouvel album, dit Sommo, Warren et Kevin de Kokomo sont avec nous, merci d'avoir accepté cette interview. Eh bien avec plaisir. Avec volontiers. Alors les deux adjectifs de la collection c'est curieux et populaire, est-ce que ça marche assez bien avec votre groupe, curieux et populaire ? Populaire après c'est un grand mot mais oui, ça nous représente bien. Combien de gens nous connaissaient avant l'interview ? Voilà donc non, en fait pas populaire. Je vous réexplique le principe de l'interview, on a trois thèmes. Le premier, les années 60, le deuxième, dites Sommo, votre nouvel album qui est sorti en début 2022. C'est ça. Et le dernier, fameux, thème mystère. Le mien ça serait thème mystère mais comme on n'est que deux. Thème mystère, allez. Il faut en choisir deux. Il faut en choisir deux. On peut commencer par thème mystère. Oui, les six-six parce que j'ai foutu une branlée. Non, non, c'est pas... Non, j'en sais rien. Alors on commence. Je vous dévoile le thème mystère. Par thème mystère. Vous connaissez. Oui, oui, depuis peu. Trop bien. Des copains suédois de Royal Republic. Royal Republic, pardon. Donc vous allez faire la première partie dans leur tournée ? Alors on se barre lundi, ouais, on part pendant trois semaines. Sans rentrer à la maison, on fait une tournée européenne en fait, entre la France, la Suisse, l'Autriche, la Belgique, la Pologne, ça. La Hollande et tout. Et vous commencez lundi à Lille il me semble. Exactement. Alors comment ça s'est passé cette histoire ? En fait, on bosse avec des accointances, des gens avec qui on travaille ensemble. Et puis eux, ils ont eu le choix de la première partie. Ils nous ont choisis. Donc c'est pas un choix de manager ou de machin ou de placement. Genre le planning fait, eux ils sont dispo, machin. Non, non, c'est vraiment une volonté de leur part. Donc c'est hyper cool. Parce que ça arrive rarement. Et donc c'est hyper réciproque. On est hyper contents de jouer avec eux. Ils sont contents de jouer avec nous. Donc ça promet. Ça promet une belle tournée. Vous avez fait leur rencontre déjà ? On a fait deux dates ensemble. On a fait deux dates ensemble et un taratata. Je l'ai vu en plus jeudi soir. Et ça fait quoi pour un groupe ? Parce que moi je me rappelle vous avoir vu en 2016 à Clisson. Au tout début, Kokomo, il me semble. Enfin vous, non, en 2016 vous existiez déjà. Mais vous faisiez un peu de concerts comme ça. Et là demain, vous allez faire une tournée européenne. C'est un gagne-temps monumental pour nous. Parce qu'on a joué déjà en Allemagne. Mais pas beaucoup. Et pas dans les mêmes conditions. Ça c'est clair. On va faire pas mal de pays où on n'a jamais joué. Et c'est des conditions où eux ils ont déjà une fanbase dans ces salles-là. Elles sont déjà pleines. Donc il y a une attente du public. Les gens sont là pour eux. Alors ça peut foutre aussi un petit coup de stress pour nous. Mais c'est des conditions royales. Les salles sont pleines. Si ton concert est réussi, c'est un gagne-temps pour promouvoir ta musique là-bas. Parce qu'en vrai, Warren et moi, on a fait déjà des tournées loin. On est parti loin de chez nous. Mais pas dans les mêmes conditions. C'est vrai. Donc là, ce sont des meilleures conditions que les tournées qu'on a fait avant. À l'étranger en tout cas. Puis c'est des pays qu'on a rêvé de faire. Parce qu'il y a vraiment un public « rock ». Surtout en Allemagne, aux Pays-Bas. En Autriche, en Pologne, on ne sait pas. On va voir. Mais je pense qu'ils sont bien rock aussi. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit pressé. Vous attendez. Vous êtes plutôt stressé. Non, pas stressé. On est content de partir. Trois semaines sans rentrer à la maison, c'est particulier. Oui, puis ça va être une première. On est dans leur tour bus avec eux. Donc c'est pareil. On n'y a jamais goûté encore. Donc on va se faire bercer. Mais on a des dates de tous les soirs. On a 22 dates en 25 jours. Donc ça, par contre, pareil. On n'a jamais... La vraie tournée, quoi. C'est ça. Ça nous prépare pour après. Le deuxième thème, les années 60. Alors il me semble que... Je trouve déjà que c'est assez à la mode aujourd'hui de ressortir un vieux vinyle, de dépoussiérer le v-rock des années 60. Est-ce que c'est un peu aussi... On retrouve un peu ça chez Kokomo ? Ce v-rock qui ressort et qui redevient un peu à la mode. Vous le prenez de là ? Forcément, le vinyle, c'est vraiment un truc sur lequel on est très attaché aussi. On en a plein à la maison. On n'achète que ça quand on achète des disques. Non, à la mode, je ne dirais pas ça. Parce que c'est vrai que ça fait un bout de temps. Si on parle du disque, ça fait vraiment un bout de temps que... Moi, je n'ai acheté que ça déjà depuis les années 90. Mais c'est vrai que ça revient au goût du jour. Parce que les maisons de disques repressent beaucoup, beaucoup d'albums. Des albums qui sont sortis déjà dans les années... Il y a longtemps. Les années 60 même. Donc non, ça revient. Ça revient. Mais pour moi, ça fait longtemps que ça revient. Oui, c'est une grosse parenthèse. Les années 60, parce qu'effectivement, dans ce qu'on fait, nous, il y a une étiquette blues rock, même si on ne fait pas que ça. Mais du coup, ça renvoie directement le blues rock. Le blues rock, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la récupération des Anglais, du blues et rockisé dans les années 60. Et oui, c'est un bon morceau de l'ADN de ce qu'on fait, je pense. Mais il n'y a pas que ça. On essaie de faire notre son à nous. Mais il y a une bonne base qui vient de là. On appelle ça, on dit du 70's contemporain. Oui, c'est parce que j'ai un peu lu aussi, ça parle des années 70, mais les années 60 aussi. Les deux correspondent plutôt bien aussi à ce que vous faites là. Et est-ce que votre entourage musical, ou est-ce que vous, vous avez eu une éducation un peu musicale qui vous a amené à faire ça aujourd'hui, en lien avec les années 60 aussi ? Ou est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, dans votre cursus, un lien direct avec la musique ? Il faut comprendre que du coup, Warren, vous étiez plus blues à la base. Oui, plus blues, pour le coup, plus des années 30 jusqu'à années 50. Et la récupération des Anglais, je m'y suis vraiment mis assez tard finalement. On n'est pas vraiment des rockeurs dans l'âme. On a fait du rock au moment où on a joué ensemble. Et je pense que du coup, on s'intéresse beaucoup plus à ce courant depuis qu'on joue ensemble. Mais on s'est calé sur cette énergie-là, rock, mais ça s'est fait par hasard. Alors, Krasen, vous venez du même milieu, blues ? J'en ai écouté, oui. Après, moi, je suis un peu plus vieux qu'Haren. Et puis, moi, j'ai découvert des disques avec mon papa et tout. Puis, je fais de la musique depuis longtemps. Mais oui, j'ai écouté du rock à la maison. J'ai écouté un petit peu de tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, perso, écouté du hip-hop, moi, dans les années 90-2000. Et puis, l'électro aussi. Mais pareil, on écoute plein de choses. Ça va, de Radiohead en passant par Oral-San, en passant par Led Zepp, en passant par du blues, Shakeberry, enfin, tout plein de trucs. C'est vrai, c'est plein de cultures qui s'entrechoquent et on le ressent énormément, en fait. Eh bien, c'est cool. C'est super, parce que ce n'est pas ce qu'on a cherché à faire. Mais mine de rien, ça marche, apparemment. Moi, je trouve qu'il y a plein de chocs, justement, d'inspiration. Et c'est ça qui est super fort dans votre album. Merci. Ça fait plaisir. J'ai vraiment beaucoup écouté. C'est gentil. Et qui est vraiment très... Merci. C'est vrai qu'on n'a pas fait exprès, mais c'est vrai que, comme dit Warren, on a commencé à jouer ensemble. Et comme on ne vient pas du même milieu musical, mais qu'on a certaines choses qui se ressemblent, enfin, qui nous ressemblent, ça a créé ce son-là. Puis plus ça va dans les albums, c'est notre troisième album, plus ça va, plus on peaufine aussi ce truc-là. Sans l'exagérer, mais on le peaufine et puis on va plus loin. Ce choc-là aussi, on le ressent dans votre chanson qui est aujourd'hui la plus streamée sur Spotify, la snad de DJ Save My Life. Une chanson, enfin, quand on écoute un peu ce qu'on dit de cette chanson, c'est que vous l'avez vraiment, vous l'êtes vraiment appropriée. Et puis, elle est le résultat de ce choc d'essayer de musique. C'est parce que ce n'est pas notre chanson. Oui, ce n'est pas votre chanson, c'est une chanson que vous avez reprise, que vous avez adaptatée, que vous avez transformée un peu à votre façon. Oui, puis ça permet pour les gens qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent, de connaître ce morceau-là avec le son de Kokomo. Donc, c'est avec la voix de Warren aussi qui est importante. Et donc, tant mieux, si ça vous a plu, c'est parfait. Merci beaucoup, Kokomo. Déjà ? Une autre question. C'est le reste au thème, si vous voulez. Vas-y, on n'est pas pressés. Comme vous voulez, c'est parti, on fait le troisième thème. On casse les règles. La règle, c'était on en fait que deux. En fait, il y avait cinq choix dans celui-3. Non, mais par contre, oui, on peut forcément parler de votre dernier album. J'ai beaucoup vu, lu et vous aviez même dit qu'il était différent des autres. Ils sont tous les trois différents déjà, mais celui-ci a une autre histoire. Celui-ci, déjà, c'est le premier où on prend le temps de le faire. Parce que les deux autres, on les faisait, on était en tournée en même temps. Et là, il y a eu le Covid, il y a eu les confinements. Donc, il a fallu profiter de ce temps-là pour vraiment se mettre à bosser. Et du coup, il a fallu qu'on se réorganise aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de faiblesses comme on était en tournée tout le temps. On n'avait pas de local pour répéter parce qu'on n'est que deux. Donc, si on veut tester un truc sur scène, on a juste à se le dire ou à se regarder dans les yeux, même des fois sans se le dire. Et ça marche. Mais là, en fait, il fallait trouver un endroit pour à la fois stocker le matos, après, on s'est dit, autant trouver un studio où on peut stocker et répéter et bosser le prochain album. Et puis, voilà, on s'est enfermés pendant un an à prendre le temps d'apprendre des choses sur la technique de l'enregistrement et à choper une console aussi, notre propre console avec nos propres brillants. Covid, ça a changé quelque chose sur votre manière de faire ? Justement, de prendre plus le temps, peut-être de se poser plus... Peut-être, ouais. Déjà, on s'était dit ça. On s'est dit, on finit la tournée Lemon Twins en décembre. Je ne sais plus quelle année c'était, mais bon, bref, en décembre. Et puis, comme ça, on se pose pendant six mois pour bosser l'album, truc qu'on n'avait jamais fait. Bon, on n'a pas eu six mois, on a eu deux ans. Mais ouais, c'est une manière... C'était un début de première manière de faire pour la suite, quoi. C'est bien d'être immergé dans un truc, d'arrêter un peu les tournées, parce que ça te coupe un peu les tournées et les concerts, et de se focaliser plus là-dessus, ouais. Mais c'était important de le faire. Justement, en parlant du Covid, le dernier titre, le titre qui clôture votre album, qui s'appelle Non Essentiel... Oh, en anglais. Non Essentiel... Notre sondier, il a abandonné aussi. Notre sondier, il dit même. Loris Marzotto, qui a mixé l'album, il dit même. Il fait vraiment référence, j'imagine, au discours des politiques à ce moment-là, qui disaient que la culture n'était pas essentielle. Tout à fait. Et c'est un morceau qui clôture l'album et qui ouvre le live. C'est pas un message trop politique, en fait, parce que ça peut être très bien une chanson à double sens de quelqu'un qui ne va pas bien et qui se sent juste... qui ne se sent servir à rien. Mais forcément, il a été écrit juste après ses déclarations aberrantes. Voilà, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes seins de l'intérêt, apparemment. Donc, sur ce qui est essentiel ou pas. Mais ouais, en tout cas, ça a été composé pendant un moment où on ne savait pas non plus, nous, en tant qu'intermédiaire du spectacle, à quelle sauce on allait être mangé. Ça faisait des mois qu'on attendait une réponse de notre ministre de la Culture, soi-disant, qui sortait du Covid. Et nous, on était là, on disait, oui, je vais mieux. Non, c'est pas du tout ce qu'on attendait comme réponse, mais... Et donc, voilà, c'est sorti comme ça. Et puis, j'étais surpris que personne ne fasse de chansons là-dessus. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui faisaient des live streams, des trucs, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui osaient chanter là-dessus. Et on peut oser chanter sur ça, sans non plus que ce soit ultra politico. Souvent le cas de tes textes, qui sont à double sens aussi. Tu peux le prendre pour un sujet comme pour un autre. Oui, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est que les gens dansent déjà sur notre musique, mais on peut danser sur des thèmes lourds. On n'a rien avancé. On n'a pas trop bien sur ce terrain-là, de la musique engagée. Non, non. On porte un message. Non, il y a des gens qui le font très bien. Et puis, voilà. Bon, ben là, je crois que... En tout cas, vous avez été essentiel à nos yeux. Et ce soir, vous jouez sur la scène du Théâtre Foire à Yachemillé. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501